Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information, pas en tout. Oh, grosse semaine pour la liberté d'expression, il vient, hein? Oui! Oh! Vous allez nous en parler? Pas du tout. OK. On va commencer avec Martin Coiteux. Un collègue. Qui, entre deux tounes de Francis Cabrel, est aussi ministre des Affaires municipales et qui a-t-il expliqué comment il allait rétablir l'équilibre dans le nouveau cadre municipal? On va le rétablir en utilisant les meilleurs moyens pour obtenir l'objectif. Les meilleurs moyens pour obtenir l'objectif, ça n'exclut rien, a priori, comme moyen. On va prendre les meilleurs moyens. OK. C'est-à-dire? C'est ça, l'engagement que le gouvernement a pris. Et les moyens vont être des moyens. Alors, ces moyens-là vont être les meilleurs moyens. Alors, voilà. Quand vient le temps d'être clair, Martin Coiteux n'a pas les moyens de ses ambitions. Sinon, bien, bonne semaine pour Maxime Bernier, qui a parcouru le Canada et, entre autres, livré un discours devant un public de conservateurs en délire, admettons que ça se peut, au Forum d'Action Génération trompée, un public d'initiés, hein, qui a quand même parlé comme à des ignorants des finances publiques. Le deux tiers des dépenses d'être en structure sont des dépenses de programmes. Donc, je pourrais m'exprimer ici, les dépenses d'épicerie. Non, les dépenses de programmes, c'est pas comme des dépenses d'épicerie. Si c'était le cas, le Canada aurait des air miles en tabarouette et on irait dans le sud de chaque hiver. Autre comparaison? Non, gérer les finances publiques, c'est pas comme gérer sa carte de crédit. Si c'était le cas, à 19 % d'intérêt, on serait en faillite depuis longtemps. À trop simplifier les choses, on a l'air simplet. Et Maxime Bernier, il aime simplifier les choses. J'aime simplifier les choses. C'est ça. Une personne qui a de la misère à gérer sa carte de crédit, par contre, c'est Nathalie Normandeau. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, son ex-co-animateur Éric Duhem nous disait ceci. Mais je sais une chose pour l'avoir côtoyé suffisamment longtemps. Cette fille-là ne vit pas avec une fortune personnelle. Cette fille-là, elle vit d'une paie à l'autre. Je vous ai déjà dit, je changerais pas mon livre de banque avec elle. Oui. Après avoir entendu ça, j'ai eu pitié. Je me suis dit qu'elle devait se contenter de vivre tout près du seuil de la pauvreté avec son simple salaire d'animatrice à la radio. Mais ça, c'était avant de savoir qu'elle poursuivait Cogéco pour son congédiement. Alors, elle réclame donc en salaire 62 500 $ pour l'année en cours, 165 000 $ pour l'an prochain à son contrat, et 170 000 $ et 175 000 $ pour les années 2018 et 2019. Alors, je résume. Nathalie Normandeau gagnait autour de 160 000 $ par année comme ministre, puis autour de 170 000 $ par année comme animatrice à la radio. Et malgré ça, elle vivait d'une paie à l'autre. Si je n'ai pas juste de vous expliquer que gérer les finances publiques, ce n'est pas comme gérer ses finances personnelles, je m'inquiéterais sérieusement que cette dame-là ait géré autrefois un ministère. Je n'ose pas imaginer combien, par contre, gagne l'animateur du matin à la même station. Les gens-là, ils ont compris tranquillement. Non, 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 c'est qu'Olivier ne faisait pas de pause. Il a hâte d'être chez eux. Ben oui. Il est bien rôti au four. J'ai hâte aux galas des Oliviers. Ce n'est pas en parlant plus vite que ça va arriver. Ça aussi, c'est une sorte de rôti. Alors, je n'ose pas imaginer combien gagne l'animateur du matin à la même station, Sylvain Bouchard. Sûrement beaucoup d'argent, et c'est bien correct. Je ne me plaindrai jamais de la montée des salaires des artisans de la radio. Par contre, là où ça devient drôle, c'est quand on se rappelle toutes les fois où la droite caviar a prétendu représenter M. et Mme Tout-le-Monde, le vrai monde. Par exemple, quand Sylvain Bouchard se lève pour défendre la veuve, l'orphelin et le banlieusard pogné dans le trafic. Mais là, nous autres, les citoyens cols rouges qui se lèvent le matin, qui travaillent fort, on ne peut pas bloquer des rues. On en a besoin pour aller travailler, aller porter les enfants à l'école, puis tout, on n'a pas le temps. Je vous rappelle que Sylvain Bouchard est célibataire sans enfants et travaille de 5 heures à 10 heures le matin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas défendre le vrai monde, mais dire que Sylvain Bouchard, c'est du vrai monde, c'est aussi ridicule que de dire que Jean-Philippe Vautier, c'est du vrai monde. Oh, ça non! Ça non! Il va très loin. Quand même! Ce n'est pas son seul combat pour défendre le petit peuple. Il y a aussi son combat pour pouvoir aller acheter du vin à 7$ en Ontario. M'homme bâp, m'homme bâp pour nous, pour vous autres. On va l'essayer parce qu'on n'a pas le choix. Je ne suis pas prêt à renoncer. Mais vous savez ça? Que la SAQ, c'est moins cher? Les bouteilles que les bourgeois, les politiciens, les ministres se payent, les hauts fonctionnaires, les bouteilles à 40-50, ben, mauditement, de la SAQ les vend moins cher. Saviez-vous ça? Elle est bonne, hein? Fait que le gars dans sa limousine, il va le rire un matin. Il dit, Bouchard, le vin que moi j'achète, il n'est pas cher. Ton petit vin de pauvre, assis, paye, ferme ta gueule. Bon, ce qui est drôle avec ça, c'est que Sylvain Bouchard gagne plus qu'un ministre dans sa limousine. Qu'il le veuille ou non, il fait partie de la bourgeoisie. Et comme disait Gustave Flaubert, j'appelle le bourgeois quiconque pense bassement et fait un salaire dans les six chiffres. Deux choses qui correspondent parfaitement aux animateurs de Québec. Ça n'empêche pas certains de tomber dans leur piège populiste. François Bonnardel de la CAQ a décidé de l'appuyer en partie dans son combat pour pouvoir acheter de la piquette dans l'Ontario. Ça n'a pas de sens, dans une société moderne, en 2016, d'empêcher des citoyens d'aller dans d'autres provinces canadiennes. On vit dans un pays de l'Est à l'Ouest, d'aller chercher du vin à l'extérieur et d'être obligé de le déclarer, ça n'a aucun sens. Oui, on vit dans un pays de l'Est à l'Ouest. On devrait pouvoir s'acheter du vin partout, ce qui n'est pas le cas des pays qui vont du Nord au Sud. Enfin, je vous avais dit récemment que le vide laissé par Jean Lapierre avait entraîné une série de petits cataclysmes. Éric Duhem a maintenant une chronique quotidienne au 98.5 à Montréal. Mario Dumont en a une supplémentaire le matin, c'est la déquisition des médias. Mais on vient d'apprendre que qui va prendre la case horaire de Jean Lapierre à l'émission de Sylvain Bouchard? Notre nouveau chroniqueur vedette, M. Jean Tremblay, maire de Saguenay. Bon matin! Bonjour! Alors, je vous confirme que ma chronique aura beaucoup de matériel la saison prochaine. Je vous remercie, Olivier. Bravo!